Bonjour, j'ai effectué lors de mon stage au PUCA une synthèse des projets rendus lors de la 16e session du concours Europan France au regard des enjeux de biodiversité en ville. Europan est un concours d'idées d'architecture et d'urbanisme destiné aux urbanistes, architectes et paysagistes de moins de 40 ans organisés tous les deux ans dans différents pays d'Europe autour d'un thème commun et à partir de sites proposés par les collectivités locales. Le concours Europan, organisé dans sa 16e session en 2021 dans neuf pays d'Europe avait pour thème les villes vivantes. Donc quelques données pour ce concours Europan France 11 sites ont été proposés en France, près de 200 projets ont été rendus une soixantaine ont été présélectionnées, dont 9 lauréats et 15 mentionnés. Les critères de sélection sont une adéquation au thème des villes vivantes des propositions architecturales et paysagères des modes d'action de mise en oeuvre suffisamment précis une inscription dans le territoire dans lequel se trouve le site de projet et bien évidemment une réponse aux attentes des collectivités locales. Les équipes sont composées de 2 à 4 architectes urbanistes ou paysagistes avec une nette dominante d'architectes, 86% d'architectes dans les représentants d'équipes. Enfin, avant de se plonger dans les projets rendus, rapide présentation des sites ces sites sont souvent situés à l'interface entre l'urbain et le non-urbain. Ils sont par ailleurs en majorité à proximité d'espaces riches en biodiversité, le Marais-Poite-Vin près de Niort par exemple, et sont dotés pour la plupart d'un patrimoine industriel ou architectural conséquent avec lequel les candidats doivent composer. Ces candidats développent une vision singulière du vivant, ce qui les amène à des propositions concrètes en faveur de la biodiversité et les amène aussi à amorcer un dialogue avec les sciences du vivant. Vision singulière du vivant qui se traduit d'abord par un vocabulaire assez spécifique. Les métaphores de la ville vivante foisonnent, la ville est comparée à un organisme blessé dont il faudrait penser les plaies comme dans le projet The Cure. Les candidats utilisent également un vocabulaire issu des sciences naturelles pour l'appliquer à un contexte plus général. C'est le cas des mots comme symbiose ou écotone. Nouveau vocabulaire mais aussi représentation graphique. Les représentations cycliques sont très présentes pour représenter les cycles du vivant, des végétaux, des intempéries, des marées, ce qui témoigne d'une volonté de régler les rythmes de la ville sur les rythmes du vivant. Représentation des liens, des interdépendances, comme dans ce projet lauréat à Bordeaux, Symbiotic Boom, qui pense la ville comme un écosystème, se développe ainsi un nouveau récit, un nouvel imaginaire du vivant dans la ville qui se traduit concrètement par un rapport repensé au territoire qui entoure le site de projet. Dans le projet Bitmatching, par exemple, une carte des ressources, donc des végétations et des cultures, le long du fleuve de l'Avenne est produite, de la source du fleuve jusqu'à sa jetée dans l'océan. Certains projets produisent en amont de toute proposition concrète une sorte de diagnostic écologique et territorial. C'est le cas du projet Vallée Mutuelle ou encore de Ecotone sédimentaire à Bordeaux. Certains projets vont même jusqu'à produire un inventaire des espèces en présence ou dont l'introduction est envisageable sur le site. C'est le cas du projet River Strips. Cette nouvelle vision du vivant conduit les candidats à proposer des initiatives concrètes en faveur de la biodiversité. Les candidats privilégient la végétalisation de la ville et en particulier, dans la majorité des projets, et cela est notable, l'agriculture urbaine qui permet une diversification des cultures, un soin accru apporté au sol, mais aussi de favoriser les espèces locales. Le projet Bridging Ground à Douai, par exemple, se réclame des méthodes de la permaculture et de l'agroécologie. Mais les candidats ne se contentent pas de verdir la ville et pensent à l'échelle des écosystèmes. Tout d'abord en favorisant les connexions entre îlots de biodiversité au sein de la ville, via le renforcement ou la création de diverses trames, vertes et bleues, mais aussi brunes ou noires. Ce souci des continuités écologiques fait la part belle aux considérations paysagères, comme dans le projet Valais Mutuel, pour qui la connexion paysagère entre les espaces de nature en ville et les paysages du marais Poitvin est le gage d'une meilleure connexion entre espaces verts et réservoirs de biodiversité à l'extérieur de la ville. Une vision plus paysagère de la ville serait donc le corrélat d'une prise en compte accrue de la biodiversité. Les candidats ont également le souci de régénérer des écosystèmes abîmés en milieu urbain. Le projet le plus emblématique de ce point de vue-là est le projet Ico Restart à Istres, dans l'agglomération Ex-Marseille, conçu dans son intégralité autour de la réintroduction d'une algue, la zoster marine, dans l'étang de Berre, à proximité du site de projet. Les candidats détaillent le rôle de cette algue dans l'écosystème de l'étang de Berre. Études scientifiques à l'appui. Le projet Laborabo à Grenoble propose quant à lui une pépinière d'acclimatation pour les espèces méditerranéennes au climat de montagne, tentant par là de prendre en compte l'évolution de la biodiversité liée au changement climatique sur le massif de la Chartreuse, ce qui est en rupture avec une vision assez statique de la biodiversité qui domine dans le reste des projets. Cette prise en compte de la biodiversité conduit en outre les candidats à des propositions architecturales étonnantes. On observe un certain minimalisme, une frugalité dans les propositions architecturales, souvent peu nombreuses, discrètes, adaptables, réversibles. Dans le projet The Urban Refuge, à Grenoble, des structures en bois sont proposées et visent plus à révéler le paysage qu'à être central dans le projet. Dans le projet lauréat de l'agglomération de la Porte du Hénau, le projet Short Stories from the Fragmented City, un urbanisme de constellation est conseillé pour une partie du site. Ce sont alors les propositions architecturales qui ponctuent les espaces verts et non les espaces verts qui ponctuent la ville dans un renversement assez atypique. Certains projets vont même jusqu'à proposer la démolition, le réensauvagement de certains des sites. C'est le cas du projet Decompositions à Pont-à-Ven. Cette volonté de frugalité, de minimalisme, entre en tension avec les impératifs de densification. Comment limiter l'artificialisation des sols tout en ménageant des espaces pour la biodiversité en ville ? C'est la question à laquelle se forcent de répondre les candidats, comme dans le projet Continuum à Hauneuil. En bilan, cette approche de la biodiversité en ville reste malgré tout résolument fonctionnaliste. La biodiversité est vue pour les services écosystémiques qu'elle peut rendre et non pour sa qualité ou sa fonctionnalité en tant que telle. Néanmoins, les candidats et les projets amorcent un dialogue avec les sciences du vivant et l'écologie en particulier. Dialogue qui pourrait être approfondi. On note un manque de transdisciplinarité et notamment aucune référence à un écologue par les équipes et le peu de références à des études scientifiques précises. Néanmoins, les candidats s'efforcent de diffuser des connaissances sur la biodiversité via des structures d'éducation ou de recherche, mais aussi via une observation du vivant proposée aux habitants dans le but de les éduquer et les sensibiliser aux enjeux de biodiversité. Enfin, par la volonté de diffuser des bonnes pratiques à d'autres espaces urbains au-delà du site de projet. Le projet Magnétisme Salin, par exemple, veut développer une école des courants d'études en océanographie mais aussi en hydroélectricité. En conclusion, et c'est peut-être le plus important en cette journée BAUM, les projets Europan amorcent un dialogue entre acteurs et chercheurs sur le thème de la biodiversité en milieu urbain. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé très clair sur Europan, très bien illustré. Et quelques mots du président d'Europan qui est présent ici. D'abord, c'est un étonnement merveilleux. Je le trouve très complet. Et ce que je vais dire, c'est plutôt pour compléter... Pardon, oui, je me mets là. C'est plutôt pour compléter les enjeux Europan et par rapport aux travaux que vous menez scientifiques. Il y a une histoire d'Europan qui, d'abord, c'est un lieu où l'innovation, c'est l'action. Ce n'est pas seulement découvrir en recherche du savoir nouveau, c'est comment conduire des actions et des projets nouveaux. C'est très compliqué. Moi-même, j'ai dirigé des sciences scientifiques et tout. Je peux dire qu'il me faut les deux dans mon esprit. Et je trouve que le PUCA a raison de mener les deux, c'est-à-dire, un, une réflexion scientifique avec les chercheurs et un passage à l'action. Donc, il faut que vous acceptiez, vous les scientifiques, les maladresses qu'il peut y avoir dans les réponses. Et moi, je suis là pour vous parler des intentions positives des réponses qui nous interrogent tous et tout à fait le monde scientifique. Alors, l'évolution profonde d'Europan, c'est que face à la transition, la question du développement durable, du carbone, grosso modo, le plan Europan s'est un peu échappé de la question de la morphologie pour aller très vite sur la question du métabolisme. Pour une raison simple, c'est que si vous voulez changer la ville par la morphologie, ça mettra 50 ans. L'urgence des problèmes à traiter, c'est tout de suite. Et vous êtes obligés de composer avec la morphologie existante. D'où cette idée d'un certain basculement dans les priorités de l'urbanisme. Je ne dis pas que c'est vers le métabolisme urbain et pas seulement vers la morphologie urbaine. Ce n'est pas une critique, Philippe Clergeau, de ce que vous avez dit en disant qu'on se concentre sur la morphologie. D'ailleurs, vous vous concentrez sur la morphologie existante et vous dites comment on peut agir dans l'esprit même de la science pour rendre plus biodiversitaire la morphologie existante. Mais c'est ça que je voulais faire passer. Et les thèmes, ça vous donnera de l'ambiance, il y a eu deux sessions sur la ville adaptable, c'est-à-dire la prise en compte du temps dans la question urbaine. Voilà, c'est ça. Uniquement l'espace-temps. On rajoute temps à l'espace. Ensuite, il y a eu ville productive, c'est-à-dire comment on devient plus autonome, on produit des choses, la ville, elle ne fait pas que consommer, elle produit, elle a son circuit court, etc. Et là, le thème, alors c'est très bien vu la métaphore, ville vivante, c'est une métaphore pour que l'interprétation soit, disons, floue. Excusez-moi, face à des hommes de science, c'était ça, flou. Mais il y avait l'idée dans le vivant que c'était la ville en elle-même qui était peut-être aussi un être vivant parce qu'elle est habitée. Elle est habitée par des hommes, mais elle est habitée par la nature, par l'ensemble de la nature. Et c'était ça l'idée. Et si vous regardiez la ville comme une forme, comme on regarde la ruche en même temps que les abeilles, bon, devant des scientifiques comme vous, vous allez dire que c'est très osé, mais la ville, c'est aussi peut-être la ruche des habitants de la ville. Et donc, c'est ça qu'on voulait dire au monde urbain. Et je reprendrais la conclusion, ça a été très bien dit par Chiraz. Je pense qu'on a un retard de connaissances scientifiques et de savoirs scientifiques. Je vous le dis. Je pense qu'en ce moment, c'est gagné l'idée qu'il faut la nature en ville, il faut que... Et l'homme fait partie de la nature et donc c'est l'espace habité dans sa totalité. Mais je pense qu'il faut qu'on ait plus d'éléments solides, d'éléments étudiés. Et moi, ça me passionne parce que je trouve que le programme qui a été lancé, il vient épauler, disons, un champ d'action qui est en train de... À mon avis, c'est un avenir formidable. D'ailleurs, c'est tellement formidable qu'on va reprendre Ville vivante une deuxième fois parce qu'on pense que la question n'est pas réglée, qu'il faut qu'on creuse ça, etc. Donc, vous, parmi les chercheurs, ce qu'on peut espérer aussi, c'est que dans ces équipes qui vont se constituer, s'ils faisaient appel à vous, ça serait peut-être intéressant que vous vous retrouviez dans des équipes en mixte avec des architectes, des urbanistes, des paysagistes de l'action, mais venir les soutenir un peu. Bon, je ne veux pas casser le débat, j'ajoute ça en plus pour qu'on puisse débattre de ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Mais je pense que Beaum exprime justement complètement ce besoin-là et je pense qu'il y aura, j'espère, des poursuites dans ce que vous dites. Il y a déjà des scientifiques. Moi, j'ai fait partie aussi du groupe un peu pour poser les questions sur la ville vivante. Juste me permettre de dire que ville vivante, je trouve ça plus fort aujourd'hui où avec nos étudiants, on parle de ville régénérative que du métabolisme. Le métabolisme, c'est la date des années 1970 et c'est que du flux, essentiellement du flux énergie, carbone, etc. Et dans la notion de métabolisme primaire, puisque ça a évolué et tout a évolué beaucoup, il n'y a quand même pas beaucoup de vivants. Et je trouve que le terme de vivant regroupe tout ça parce qu'il va imposer aussi les flux, il va imposer aussi le métabolisme, il va imposer l'écosystème, etc. Donc voilà, je crois que le terme de ville vivante est tout à fait bien choisi et bien parlant pour tout le monde. Je crois que tout le monde a compris. On est parfaitement d'accord et c'est pour ça qu'on garde ce terme-là. Deux questions, peut-être ? Parce qu'on a pris un peu de retard et que le restaurant va nous attendre pour certains. Oui ? Ce n'est pas une question, je connais très bien le travail de Sheraz. J'en profite pour passer un petit message. Justement, vous aviez écrit un texte, Philippe Clergeau, qu'on avait publié dans une plaquette également avec d'autres textes qui sont accessibles sur notre site internet europanfrance.org où vous trouverez toute l'histoire de la session de ville vivante et puis évidemment toutes les infos sur celle qui va commencer. Également sur le site du PUC qui a forcément. Une publicité. Question sur Europan ? Vous voyez que c'est un projet très riche qui est très parallèle à ce qu'on mène. Je vais me poser une question à laquelle je vais répondre. Non, mais je trouve que la phrase de Clergeau s'est gagnée désormais. Non, mais au départ, la biodiversité, la nature en ville, c'est acté, etc. C'est acté, mais moi je pense que ça ne va pas à la même vitesse selon que c'est une culture qui est généralisée partout, que ça devient un fait de société dans lequel on a besoin de ça. La locovine nous a rendu un service parce qu'il a crié que l'homme en ville ne peut pas vivre sans la nature et qu'il y a un déséquilibre majeur. Et donc, je trouve pour les sciences, je le dis dans ma façon, les sciences de la sociologie, du comportement, de la psychologie, si je puis dire, vis-à-vis d'un certain nombre de problèmes, il faut les rajouter à nos sciences dures, au bon sens du terme, de qu'est-ce que c'est que cette écologie urbaine, qu'est-ce que c'est que la biodiversité urbaine. Je crois que la voie, la manière dont les gens regardent cette question de la nature en ville est très intéressante. Vous avez quelque chose qui est parlant. Les jardins, l'histoire des jardins, les jardins en ville ont été dessinés comme des éléments du mobilier urbain, ont taillé les arbres pour que ça ne gêne pas la vue des bâtiments, etc. C'était au service de, si je puis dire, d'une composition formelle de la ville. Et maintenant, la question, c'est comment je me débrouille avec de plus en plus de citoyens qui sont d'accord pour avoir en ville une nature plus sauvage. Ça me paraît très intéressant. C'est-à-dire que la nature sauvage avec l'imprévu de la nature, c'est-à-dire que par rapport à des urbanistes où tout doit être réglé à l'avance que c'est au cordeau, tout d'un coup, il faut accepter cette improvisation de la vie, cette créativité de la vie non prévue, etc. Et là, je trouve que c'est un exercice d'une pédagogie pour la question de l'urbanisme fantastique. Ça pousse, si vous le regardez, à l'urbanisme transitoire, à l'urbanisme expérimental. Les circulations à vélo, c'est les pistes Covid, les pistes cyclables Covid, elles vont rester. Et ça, tout d'un coup, pour le monde de l'urbanisme, penser que ça ne se dessine pas à l'avance, mais que ça se vit, la transformation urbaine, ça me paraît quelque chose de fondamental. Donc, je le dis pour toute la question de l'urbanisme, il faut s'enrichir de la transformation sociale, culturelle, de la vision de la ville et la façon dont on la vit. Excusez-moi, ça fait l'honneur de leçon, mais il me semble que c'est un enrichissement de la science que de faire ça. Mais ça ne va pas du tout de soi, parce qu'on sait très bien qu'on a une culture du propre qui n'est pas obligatoirement d'une nature telle qu'elle est. Donc, ça veut dire qu'il y a obligatoirement aussi, après nos résultats, des périodes de sensibilisation et d'expliquer pourquoi est-ce qu'on change le paradigme de gestion de nos voiries, de nos constructions, etc. Bon, le débat... Oui, Hélène ? Très rapidement, mais je voulais quand même durer un petit mot pour cette fin de matinée. D'abord, pour féliciter et remercier toutes les équipes qui nous ont présenté leurs travaux. Moi, je trouve que, quand même, on ne s'est pas gagné tout à fait encore. Je pense qu'on a un vrai encore gap culturel entre les mondes de l'écologie, de la nature au sens naturaliste et de l'urbanisme. Je pense qu'on voit qu'il y a une prise de conscience. Les gens parlent des rapports du GIEC et des rapports de l'IPBES comme étant des ressources. On connaît ce monde scientifique, mais on ne sait pas du tout ce que disent ces rapports. En réalité, on sait très peu en parler et on répond à un coup de forêt urbaine et d'oisisse dans les écoles qui sont en fait des objets complètement absurdes quand on connaît un petit peu la réalité des écosystèmes naturels. Donc, je trouve qu'il y a au contraire encore un chemin important et ça s'est assez bien vu ce matin dans les différentes présentations qui ne sont pas portées par les mêmes types de profils scientifiques. Quand j'entends l'équipe d'Aix dire « En fait, l'objet rue est très hétérogène. » Oui, effectivement, la ville est très hétérogène. On part d'un point de vue peut-être naturaliste où on pense que ce qui est important c'est la richesse des espèces et le nombre incalculable d'espèces différentes. En fait, la ville aussi est pleine de diversité, y compris dans ses morphologies. Je pense qu'on a encore besoin de s'acculturer les uns les autres, pas forcément pour devenir l'expert qu'on n'est pas, mais sur la manière dont on perçoit cette diversité dans les formes urbaines comme dans les formes de la nature. Tout à fait. Je propose qu'on aille déjeuner. On reprend à 14h30, mais dès 14h, il y a un café. Vous pouvez venir prendre le café ici qui sera prêt et qui vous attendra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada